Musique Alors voilà un petit champ d'égopodes Une excellente plante sauvage comestible qui comme vous le voyez pousse en grande quantité Et bien du mois de mars au mois de novembre dans les lieux frais Donc le long des rivières mais à l'ombre là où il y a de l'humidité Et qu'on peut reconnaître Alors c'est une plante qui aime bien Qui a des feuilles un peu différentes Enfin chaque feuille est un peu différente Mais elle a la particularité quand même de base La feuille typique c'est celle là L'ensemble là que je montre c'est une feuille Qui a donc 3 x 3 folioles Alors pourquoi je dis 3 x 3 ? Parce que vous voyez qu'elle est une première fois divisée en 3 3 petites branches Enfin 3 folioles 3 pétioles pardon Et ça a un autre nom en botanique Je crois que c'est des spéciaux lules Mais bon peu importe Et elle est redivisée en 3 Et elle peut être en fait Au lieu d'être divisée complètement Et de donner l'impression qu'on a 9 feuilles Ce qui n'est pas le cas Puisque je viens de vous dire que c'est une feuille entière Les feuilles peuvent être soudées Alors non celle là c'est découpée Là ici on voit que c'est soudée On voit la petite pointe Mais en fait c'est pas découpée en plein Et on voit à nouveau Et ça peut être 3 folioles Bah tiens il y en a une ici Donc on voit 3 folioles Qui ne sont pas redécoupées en 3 Mais on voit bien les pointes Des folioles Qui auraient dû être découpées Donc ça c'est une petite plante Qui s'appelle l'égopode Aégopodium podagaria Très importante Vraiment très importante En plus des 3 x 3 C'est donc le pétiole Donc le pétiole c'est cette tige là C'est la tige qui tient la feuille Qui s'appelle pétiole Et bien elle doit être de forme triangulaire Et avec une petite gouttière Pareil non pas très botanique Mais qui parle de lui même Donc 3 x 3 Pétiole en triangle Avec une petite gouttière Donc cette petite feuille là Qui pousse sous forme de Je disais tout à l'heure un champ Enfin donc on peut en avoir plein Qui pousse les unes à côté des autres Qui pousse donc en grande quantité C'est des petites feuilles Mais à force on peut s'en faire Un certain nombre de salades Et cette petite feuille Donc s'appelle Égopode Ou Aégopodium podagaria Son nom scientifique C'est important de vraiment savoir De quelle plante on parle En botanique On a besoin de réapprendre Beaucoup de choses Et donc de passer par les noms botaniques Parce que des noms communs Peuvent envoyer sur d'autres plantes Qui n'auront pas forcément Les mêmes propriétés Donc celle là Elle est tout à fait comestible On la mange pas en grande quantité Parce qu'elle a une saveur Qui est un peu spéciale Elle fait à la fois penser Un peu à la carotte C'est la famille d'ailleurs Elle fait partie de cette famille Des apiacées Donc autrefois appelées ombélifères Donc des plantes Où il faut bien savoir Pour ne pas se tromper Donc celle là On va soit la faire Là en jeune feuille Comme je vous l'ai montré C'est des plantes Qu'on va faire en salade Ou on peut la faire en gratin Surtout si elle est un peu plus âgée Donc voilà pour La petite description Rapide De ce que vous pouvez manger En ce moment Donc comme je vous disais Du mois de mars Jusqu'au mois de novembre Tant qu'il ne fait pas Des grosses gelées Voilà A bientôt On voit le scie des feuilles de sureau Donc qui ressemble un peu A l'égopode Mais comme vous voyez Pas de 3 x 3 Bon il y a une gouttière Mais le pétiole Est pas en triangle Et les folioles Ne sont pas pointues Bon en plus C'est sur un arbrisseau On voit le On voit la branche Donc ce n'est pas de l'égopode C'est bien du sureau Sureau noir celui-là Alors voici une autre plante Qui ressemble à l'égopode Beaucoup plus d'ailleurs Mais qui n'en est pas Là on voit que c'est divisé En 5 Petites branches On va dire Et puis les folioles Sont arrondies A la pointe Et surtout Il y en a beaucoup plus Que 9 en tout Au maximum De l'égopode C'est 9 au maximum Là on voit Il y en a un Beaucoup plus grand nombre Donc c'est l'angélique Sylvestre Qui est donc Qui est donc aussi Une plante comestible Mais qui n'est donc pas Légopode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501